On peut mesurer également la pression atmosphérique grâce à un tube en verre rempli de mercure et qu'on retourne sur une cuve remplie de mercure également. On constate tout simplement que le mercure ne redescend pas en intégralité dans la cuve, mais en fait descend jusqu'à une certaine hauteur, H, quand on est à la pression atmosphérique normale. Cette hauteur qu'on mesure est de 76 mm, donc c'est une façon de mesurer la pression atmosphérique, c'est une hauteur de mercure, pourquoi ? Parce que si la pression augmente ici, ça appuie plus sur la surface et donc ça fait remonter la colonne. Si la pression diminue, ça appuie moins sur la surface et donc en fait la colonne descend en hauteur. En fait, vous pouvez avoir la pression atmosphérique qui se mesure en millimètres de Hg, c'est-à-dire de mercure à 15 degrés. Maintenant, les différentes mesures de pression. On constate ici qu'on a deux appareils de mesure de la pression, peu importe les unités, ici on a des barres, ici on a également des barres, ici noires. Ici, on constate qu'il est gradué de 0 jusqu'à 4. Et ici, c'est toujours positif. Et ici, on constate qu'il y a une partie négative qui ne descend pas plus bas que moins 1 ou moins 1000 hectopasciales. Donc ça peut être parfois négatif. Alors en fait, la pression, c'est tout simplement, n'oubliez pas une force pressante, mais en fait, on mesure une différence de pression sur une paroi avec ce qu'il y a à l'extérieur de la paroi et le fluide qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, ici, on mesure la pression par rapport au vide. Et donc, ça peut être à 0, parce que quand il n'y a plus de molécules d'air, il n'y a pas de force pressante. Ou ça peut être par rapport, tout simplement, à la pression atmosphérique. Et si ça a l'air que je mesure une pression de fluide qui est inférieure à la pression atmosphérique, la différence va être négative. Donc en fait, ici, il est résumé. Les deux pressions qu'on va connaître, une pression absolue, vous voyez qu'ici, vous avez une paroi. Le manomètre, ici, mesure la différence de pression entre ça et le vide. Ça fait une pression absolue, c'est-à-dire 2 barres, ici. Je ne change rien dans cette paroi-là, où il y a toujours 2 barres. Et puis là, je remplis la pression atmosphérique de 1 bar. Là, le manomètre ne mesure plus qu'un bar. La différence entre 2, moins 1. Pression absolue, moins pression atmosphérique. C'est la définition de la pression en lactique. Voilà. Donc la pression absolue est mesurée par rapport au zéro, c'est-à-dire au vide. Et la pression relative est mesurée par rapport à la pression atmosphérique. Maintenant, on passe à la dernière partie, le principe fondamental de l'hydrostatique. Le problème est le suivant. Vous avez de l'eau stockée en hauteur. Et moi, je veux mesurer en bas de cette colonne d'eau, ici, dans laquelle il y a un tuyau, la pression à ces deux endroits. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données ? Eh bien, on connaît la hauteur d'eau, notre H. On connaît la pression en haut, elle perdisse A, dans ce point A. Et je veux déterminer, par exemple, PB et PC. D'accord ? Bon, pour ça, on va faire une petite expérience. On prend une colonne d'eau, par exemple, dans une éprouvette graduée. Et on mesure la hauteur entre la pression à la surface, ici et ici. Donc, je descends tout simplement mon manomètre à l'intérieur. Et puis, je regarde la pression existante entre les deux. Et je calcule la pression en latif, P moins P atmosphérique. Alors, si je vous montre ça avec une petite animation. J'ai ici une colonne d'eau. J'ai une mesure de tous les mètres. J'ai ici à la surface à peu près 103 kPa. Je descends de 1 mètre, je passe à 113 kPa. Donc, la différence de pression, c'est 10 kPa. Je redescends encore d'un mètre, j'ai encore 10 kPa d'écart. Je redescends encore d'un mètre, j'ai encore 10 kPa d'écart. En fait, la différence de pression que je note delta P entre deux points d'un liquide, de hauteur h entre les deux, elle est proportionnelle, tout simplement, à ces hauteurs h. Il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte qu'on peut faire varier. Je peux faire varier la densité du fluide, c'est-à-dire sa masse volumique. On regarde, j'augmente sa masse volumique et la pression. Je pourrais faire varier également l'intensité de la pesanteur. Je passe de 10 à 20 et la pression. Ce qu'il ne faut pas faire, il faut être sur Terre. Donc, en fait, la pression est proportionnelle à h et on montrerait que le coefficient de proportionnalité, c'est la multiplication de la masse volumique par g, c'est-à-dire l'intensité de la pesanteur. Donc, j'en reviens ici à notre expérience. Je ferai la variation de pression P-P atmosphérique en fonction de la profondeur ici. Je trouverai une droite proportionnelle. Et le coefficient de proportionnalité serait ρ multiplié par g. Donc, ici, la variation de pression P-P atmosphérique, c'est ρ fois g fois h. Je peux généraliser, je prends deux points, un point A et un point B. Je fais la différence entre le point bas et le point O, parce que le point bas a une pression plus grande que le point A. Et dans ce cas-là, j'obtiens également mon g et h. On va donc retenir cette loi fondamentale de la statique des fluides, le principe fondamental de la statique des fluides, dans une colonne d'eau. J'ai un point A et un point B, peu importe à quel endroit il est, il n'est pas forcément obligé d'être en dessous. J'ai une différence de hauteur h entre les deux. Et j'écris que P-B moins P-A égale ρgh. Je peux également écrire que ΔP égale ρgh. C'est la même chose. Attention, ΔP, il faut bien prendre point B moins point O. Ça me donne donc la chose suivante, avec les unités mètres, mètres secondes moins 2, kg par mètre cube et pascal ici. Et j'obtiens donc ma loi fondamentale de la statique des fluides. Vous ferez l'exercice 20, page 120 sur le livre, qui est un niveau bas, qui reprend tout ce qu'on a fait pour bien vous entraîner. et j'ai un niveau bas, Et j'ai un niveau bas, qui reprends les nuits. Sous-titrage FR ?